Et bonjour tout le monde ! Ce matin, cette vidéo va plus s'adresser à des spécialistes, à des pros, à moins que vous aimiez la mécanique et que vous voulez voir comment c'est fait. Je suis en train de faire un petit peu d'entretien sur le broyeur, sur le ST6P de chez Forst, notre broyeur, et du coup j'ai besoin d'ouvrir, et d'ouvrir justement ici, à cet endroit-là, pour passer un bon coup de souffleur, voir si tout est en place, s'il n'y a pas des boulons qui ont besoin d'être serrés. Il y a énormément de vibrations sur les broyeurs de branches. Je vais ouvrir ici, puis après vous verrez l'intérieur. Le moteur est là. Il fonctionne comme ça pour les spécialistes. Du coup, Vanguard, 37 chevaux, turbo, essence. Voilà, avec l'entraînement là, en direct. La courroie, voilà, quand même directement sur le volant menteur, qui est de l'autre côté, que vous verrez. Voilà, réservoir d'huile hydraulique, ici. Voilà, réservoir d'essence sur le Forst. Il est là, il est de l'autre côté. Tableau de commande, voilà, comme vous avez pu le voir certainement sur les vidéos. Voilà, pour l'entretien filtre à huile, il est ici. Voilà, le niveau d'huile, c'est là. Le filtre à air, ici, accessible. Voilà, je trouve que c'est quand même assez simple. Voilà, donc on va ouvrir ici. Deux boulons en 19 pour soulever et voir à l'intérieur l'axe de broyage. Hop là, basculement sur charnière. J'espère que je n'ai pas touché derrière. Si, je touche, mais ce n'est pas très grave. Voilà, donc effectivement, il y a besoin d'un petit coup quand même. C'est quand même bien ça, là, avec les genres de pluie qu'on a eues. Voilà, on va faire, on va mettre un petit coup de propre. Je pense que je vais même l'avancer. Voilà. Là, ça, il y a besoin de retendre. Ça, c'est détendu. Voilà, alors que celui-là est tendu. Donc, c'est bien, comme ça, je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir y regarder. Alors, j'en ai changé un. J'en ai un des deux qui a cassé. Je ne me souviens plus lequel exactement. Voilà, donc j'ai remplacé les ressorts là qui maintiennent. Voilà, il y a les boulons ici, c'est bien en place. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, il y a un petit coup d'entretien à faire quand même. Voilà, on va s'occuper de ça. Allez, je vais même l'avancer dans l'atelier, je pense, pour avoir accès avec la soufflette pour passer un petit peu partout. Alors, du coup, je dégrossis avec le souffleur et puis après, je t'en ai avec tout le souffleur dans la caméra. Il a repris le filet, c'est juste ça. Alors, pour enlever le filtre à air, hop, deux petits crochets de chaque côté. Voilà. On tire. Et il y a deux cartouches. Voilà. Assoufflé. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Je vais que l'on cartouche d'abord, la petite. Si j'arrive à viser. Voilà. La grosse. Parfait. Là, il y a marqué top. Donc, impeccable. Top, c'est le haut. Et voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, ici, là, c'est les boulons qui tiennent le ressort pour les ameneurs. L'intention. Il s'est détendu, hein. Voilà. Donc, du coup, je vais... Faut que je reprenne ça. Donc, deux écrous. Donc, on dévise d'abord le premier. Bon, après, les spécialistes, vous connaissez. Et ensuite, on vise le deuxième. Ça devrait aller mieux. Je vais même me caler. Voilà, ça y est. Je vais carrément enlever celui-là pour pouvoir descendre correctement sur l'autre. Voilà. Pas top, ça. Bah ouais, c'est les vacances. Il y a les enfants derrière, forcément. Ça, je vérifie. Attention, c'est déjà mieux. Attention, des ameneurs, ça resserre... Ça bloque les ameneurs sur les branches. C'est-à-dire que ça fait en sorte que les griffes se mettent bien. Je vais les laver. Donc là, on est pas mal. On remet le deuxième boulon. Je vais les laver. Je vais les laver. On remet le deuxième boulon. Je vais les laver. Et on resserre. Je vais sortir le karcher parce que là, ça a besoin d'un bon petit coup. Donc, petit coup de nettoyeur de pression. Bon, là, c'est un karcher. Mais c'est comme ça, ça aurait pu être un style. J'ai un petit problème sur le karcher. Ça marche. Comme je veux. Il y a un souci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà. Donc, le coup de propre est passé. Maintenant, je vais passer à un coup de soufflette parce que je veux enlever toute l'humidité. Pas toute l'humidité. Mais une grande partie de l'humidité. On a retendu, donc, du coup, ici, à ce niveau-là, les ameneurs. Je n'ai pas vu de boulons, de l'effet. J'avais des boulons qui, ici, de l'autre côté, à la partie qui tient aussi les ameneurs de ce côté-là. Voilà. Donc, là, on a carrément les moteurs hydrauliques des ameneurs. Celui-là et celui-là. Et j'ai changé les boulons, ici. Ils étaient partis à un moment donné. Ça s'était dévissé. J'ai eu un problème là-dessus au début. Voilà. Et celui du fond aussi, là. Voilà. Donc, là, on va passer un coup de souffleur. On va pouvoir enlever un petit peu tout ça. Parce que là, je n'aime pas trop y aller fort avec le... C'est le distributeur hydraulique. Je n'aime pas trop aller fort avec le Karcher parce que ça peut rentrer. Il y a plein de petits réglages, ici. Voilà. Donc, là, on va y aller avec la soufflette. Donc, voilà le démarrage après le lavage. Bon, ça a accumulé de l'eau dans le coup, là. On va attendre un petit peu puis je vais le faire tourner un peu à fond pour enlever tout ça. Et voilà. Prêt à faire peu sur les chantiers. Je profite de la vidéo sur l'entretien du Force, du ST6P pour vous en parler un petit peu plus en détail, malgré que j'ai donné quelques détails dans la vidéo aussi. Donc, on a un broyeur essence avec un moteur VanGuar bi-cylindre 37 chevaux turbo. L'ensemble du broyeur fait moins de 750 kg. Ce qui fait que vous pouvez le prendre sans permis B. Réservoir 30 litres. Voilà. L'empattement, je ne sais pas, mais pas plus qu'une petite remorque. Voilà. Diamètre admissible 15 centimètres. Alors, bien sûr, on peut passer un petit peu plus gros parce que au niveau de l'écart à l'intérieur, c'est un peu plus grand que 15 centimètres à plat, mais c'est pour en fait les éclatements des fourches. Voilà. Ils fonctionnent très bien. Ce sont des... Ce n'est pas des marteaux, c'est des couteaux. C'est des couteaux sur un disque qui tournent verticalement. Voilà. Ce n'est pas un rotor. Voilà. C'est un disque. Voilà. Le disque, il est ici, comme vous avez pu voir dans la vidéo. De toute façon, voilà, qui accueille les branches là et ensuite ça bruit et ça injecte là sur courroie, double courroie. Voilà. Que dire de plus ? Moi, j'en suis très content. Donc, on peut le prendre derrière un véhicule, derrière un VL. Il n'y a pas de souci. Bouton tactile. Voilà. après, si vous voulez plus ample information, n'hésitez pas à vous rapprocher de chez Forst ou d'aller sur leur site. Voilà. Pour moi, ça fait partie des bons broyeurs. Voilà. Et bonsoir. Je suis en train de monter la vidéo sur le broyeur, sur la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Et du coup, je fais la conclusion. Donc, si vous êtes toujours là, merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Vous abonnez. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, c'est super motivant. Ça fait plaisir. Voilà. Le petit pouce bleu. Voilà. Vous connaissez comment ça marche. Voilà. Et bien, merci. Et puis, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis,